Salut à tous et salut à toutes, c'est Xana. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Creality Under V3 KE et son problème d'axe Z et de décollement. Alors pour le décollement des pièces lors de l'impression, si vous voyez que par exemple, ce genre d'objet, quand vous l'imprimez, vous voyez que les bords se relèvent, vous avez tout simplement une mauvaise adhérence avec le plateau. Donc je vous conseille ce genre de petit produit, moi ça fait 3-4 mois que je l'ai et il est pratiquement vers la fin, donc ça s'use quand même très lentement. Et ce qu'il faut faire, vous mettez un petit coup de pchit pchit, vous passez un petit coup de nettoyage et vous ne devrez plus avoir le problème. Mais le véritable problème de cette machine, c'est le réglage de l'axe Z. Le problème c'est qu'on a un palpeur qui est détaché de la buse, par exemple Bamboulab lui c'est par contact avec la buse sur le plateau. Celle-ci c'est un capteur à côté. Vous pouvez aussi avoir ça sur les Dagoma que j'ai encore. Pour régler cela, dans un premier temps, vous allez dans système, autocontrôle de l'équipement, décalage set et mise à niveau automatique. Vous le faites, ça prend une dizaine de minutes et vous avez un plateau très très bien calibré. Malheureusement, la hauteur de buse étant trop élevée, vous risquez d'avoir quand même votre impression qui se fait sans adhérence au plateau. Ce qui fait que dès que vous allez monter, votre pièce va faire un vol plané. Pour corriger cela, on va aller ici, là vous faites le menu, enfin le mise à zéro de l'axe XY et Z ensuite, pour que le plateau soit bien positionné. Vous allez ensuite dans régler, ici on a compensation de l'axe Z, vous voyez j'ai déjà un chiffre négatif. Vous prenez une feuille, vous glissez dessous comme ceci et là vous allez appuyer sur le moins. Voilà, tac, là la buse vient de descendre, sauf que si je fais ça, est-ce qu'on va le voir là ? Voilà, on le voit bien, j'ai énormément d'espace entre ma feuille, enfin entre mon plateau et ma buse, ce qui fait que ma feuille se déplace tantôt. Donc vous continuez d'appuyer sur négatif, voilà comme ceci. Là ça commence à forcer un peu, ça peut être très bien. On appuie encore une fois, toujours, hop, 81, là vous voyez la feuille, elle n'est plus très libre. Donc on est légèrement trop bas, hop, voilà, là ça se dépasse bien. Donc voilà, là j'ai la bonne axe Z, ce qui fait que votre impression sera plutôt correcte. Et surtout n'oubliez pas que lorsque vous lancez une impression, par exemple celle-ci, désactivez la calibration. Parce que là, tous vos réglages vont être flingués à chaque fois. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'utiliser quand vous n'avez lancé cette machine. Et sur ce, on se retourne à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501